Eh bien salut à vous les petits cow-boys, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est à Frontierland, on va faire un nouveau resto, ça va être le Lâche Chance Café, vous allez voir, c'est un principe un peu différent, c'est du snack et en même temps c'est fast food, vous allez voir c'est super agréable et super bon, allez venez avec moi, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, là on s'est fait plaisir, on a pris la carte, la totale, on a pris le combo complet, alors le truc c'est que par contre dans ce restaurant là, il n'y a pas de menu, c'est tout est indépendant, donc vous devez tout prendre un petit peu à la carte, comme au Cazé Corner, au Cazé Corner c'est exactement le même principe, Par contre, moi si je peux me permettre, la vue, on a une vue les gars, et puis de l'autre côté le Phantom Manor au cas où, alors là on est trop bien, on est trop trop bien situé, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être la meilleure terrasse, je pense qu'au niveau de terrasse on est quand même pas mal, de toute façon Frontier est mon lande préférée en main street que j'arrive pas à compter, ça reste mon lande préférée à Paris. Alors on a pris des bouchées de poulet, on a pris des ailerons de poulet, on a pris des nachos, on a pris du chili vegan et des fruits, alors ce qu'il faut savoir c'est que les bouchées de poulet vous pouvez les retrouver également au niveau du café de la brousse qui sont à Hakuna Matata. Avec le mango whip, avec le mango whip, effectivement, vous avez également les nachos que vous pouvez retrouver, mais seulement, alors si je me trompe pas, au Billy Bob seulement, et au sport bar, ouais je crois, les fruits, vous pouvez les retrouver partout, et le chili vegan, vous pouvez le retrouver normalement de temps en temps quand il y en a, et c'est pas tout le temps, à studio juste en face, vous savez, sur la terrasse de Perrier, vous avez en fait un petit stand avec des falafels et également du chili vegan, voilà c'est un des seuls endroits où vous pouvez le retrouver, donc là c'est plutôt cool de retrouver tout ça dans ce petit snack fast-food. Pensez par quoi les amigos ? Bah euh, moi j'ai des nachos face à moi, donc je vais faire l'appelé. Vas-y, alors vas-y, commence par les nachos, vas-y, c'est du cheddar, c'est bon. Vas-y, ouais, c'est toujours bon, voilà, cheddar, c'est la vie. Ouais, elles sont peut-être mecs ! Ah ouais ? Alors qu'au village, elles sont pas... Au village, elles sont nature, ouais. Elles sont nature. Ouais, mais toutes les nachos. Hum. Qui dit frites, dit mayonnaise. Ouais, évidemment. Ah, évidemment monsieur le belge, hein. Voilà. Ah mais les frites sans mayo, mais c'est pas possible. Goûte-nous une petite nachos toi aussi. Ah oui, alors j'enlève juste le masque. Les voisins, je trouve qu'ils sont un peu bruyants quand même, hein. La terrasse est sympa, mais bruyante. Bruyante, hein, quand même. Alors goûte-nous une petite nachos. Allez, tac, c'est parti. Avec du fromage, évidemment. Évidemment, regardez ça. Bouge pas ça sans fromage. Voilà. Sympa, hein. Je valide. Elles sont pas mal, hein. Je valide. Hum. Hum, ils sont bons. J'aime bien ça. Ah ouais. Bah c'est du blanc poulet, normalement. Bah c'est du... Bah c'est du morceau de poulet, hein. Bah voilà, c'est... Bah tu vois que c'est du morceau de poulet. Hum. C'est croustillant, c'est super sympa. Par contre, également, il manque du ketchup. Ouais. Non. C'est ce qu'il manque ? Ah oui. Du citron. Oh. Il manque quand même un peu, petite sauce. Ah ouais, ça te fait penser aux aiguillettes de... Bah ouais. Avec du citron, ce serait ouf. Ah oui. Je vais prendre ma petite... Bah ouais, c'est ça en fait, le problème, c'est avec le barbecue. C'est bon. Hum. Chaud, croustillant. Ouais. Tu sens le poulet. Ouais. Tu sens pas que c'est juste de la... Comme j'ai dit dans les autres. C'est pas du nuggets. C'est pas de la pâte. Non. C'est du poulet, tu vois. Mais même leurs nuggets de base, elles sont plaies... C'est pas des nuggets McDo ici, je crois. Ah non non non, ça n'a rien à voir. Tu prends des nuggets sur le parc. Ah oui oui, là c'est là. Ouais. Alors du coup, on a pris un petit chili végétarien. Alors il faut savoir évidemment que c'était végétarien, donc il n'y a pas de viande à l'intérieur. Vous allez tous pouvoir le goûter parce qu'on a pris des cuillères différentes, vous allez voir. Donc tu vas goûter ça vite fait. En plus, c'est une première pour moi ici au Last Chance Café. C'est pas évident à dire. Voilà, donc je goûte. Je goûte après, regardez ça. Tac tac tac. Ça va être pas mal du tout ça. Hop, c'est parti. Voilà. Ah ouais, il est super bon. Ah ouais, c'est super bon. Est-ce que tu sens que c'est pas de la viande ? Enfin, tu t'en fous avec de la viande là, tu vois. Ouais, moi je suis pas végétarien. Est-ce que tu sens qu'il y a un manque de viande ou est-ce que c'est bon sans viande ? Non, pour moi il est vraiment... Non, c'est parfait. Franchement, c'est super bon. Je vais goûter alors. Tu peux pas me le laisser s'il te plaît ? On a dit qu'on goûtait une cuillère chacun. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est trop bon. Il est très très bon, je le trouve super bon. C'est vraiment un enfant. C'est un peu mignon comme ça. Oh, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il est bon. Oh, c'est une tuerie. Evidemment, moi je le connais mais je vais quand même le goûter. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, je sais pas si tu savais, mais le chili con carne, c'est le plat préféré de Walt Disney. Il est bon. Il est super bon. Il est bien épicé. Et comme je le dis, on n'a pas besoin de viande. Donc pour les végétariens, super bonne adresse. Parce que du coup, vous allez avoir une bonne quantité de haricots avec, je pensais, du soja ou des... Je sais pas ce que c'est exactement. Mais très très bon. Et moi, plus que des ailerons de poulet, le gros problème des ailerons de poulet, c'est que c'est pas évident à manger. Parce que vous allez voir, c'est au barbecue et il y en a partout. Alors, le glamour s'arrête ici. Ah ouais, non mais comment tu manges ça ? Je prépare la serviette. Vas-y, vas-y parce que tu vas en avoir plein les doigts. Il n'y a pas de couvert ou... Oh mon dieu. C'est bon. Je reviens pas mais je crois que c'est aussi bon que le cow-boy si ce n'est mieux. C'est vrai ? Oh mon dieu. Elles sont bonnes, non ? Non mais vas-y, t'es une journée. Vas-y, vas-y. Bah alors, moi je suis déjà un fan de la sauce barbecue. Et je vois que... Quoi ? Ah non mais franchement, regarde ça. Tac. Bon, excusez-moi mais... Pas évident. C'est pas la jaguar, hein ? C'est bon. C'est bon, hein ? Et la sauce qui est dessus, c'est franchement un délice. Il y a des petites rèves en pousse et tout donc... Et je trouve que c'est... Ouais ? Mais c'est pas sec. Tu vois ? Ah c'est délicieux. J'aime beaucoup. Franchement... Euh... Alors je vais en prendre une également. C'est certaine des coupes, ouais. Alors c'est marrant parce que sur la photo, ça fait pas des ailerons comme ça. Ça fait plus des ailerons, tu sais, comme on achète à Carrefour ? Oui. Sur la photo, ça ressemble à ça. Et en fait, on voit pas qu'il y a plein de sauce barbecue dessus. Mais du coup, c'est mieux en fait. Là, pour moi, ça fait penser, alors je sais pas si vous avez la référence, aux wings de... De quick. Ah mais je suis pas quick. Désolé. Ouais. Hum. Moi, je suis McDo. Ah non. Ah mais les wings, vraiment du quick, c'est exactement ça. C'est bon. Ah, c'est une churie, hein. Ouais, elles sont bonnes, hein. Oh la 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 la. Et puis les petites herbes, là. Stéphane, c'est bon. Ah mais regarde, qu'est-ce qu'il en reste ? J'ai envie de dire. Raph, c'est bon. Ah mais j'ai kiffé, moi. Je vais en prendre un autre. Et franchement, comme dit Raph, franchement, ça fait une concurrence quand même aux cowboys pour moi. Si on avait évalué la terrasse par rapport à avant, elle aurait eu une moins bonne note. On va évaluer tout ça après. Ouais, ouais. Elle aurait eu une moins bonne note parce qu'effectivement, il n'y avait que la zone qui était là. Maintenant, il y a cette zone-là qui a un plus-value qui est incroyable. Ouais. Parce que la terrasse qui est là, qui est au reste là, qui est un peu réduite. Elle est faux, ouais. Ah, c'est un peu galère pour trouver une table aussi parfois. Que là, c'est assez tendu et donc on trouve une table assez facilement. Non, c'est vrai, ouais. On va passer aux notes pour le Last Chance Café parce qu'évidemment, il va falloir être carré. Il va falloir lui donner des notes. Alors c'est parti avec Raphaël pour les notes. Tu as l'air d'avoir quand même apprécié ce petit moment. Exactement, tout à fait. Alors, du coup, pour la thématique, l'ambiance et l'accueil du Last Chance Café. Alors du coup, j'ai parlé de l'expérience qu'on a eu aujourd'hui. Alors déjà, la terrasse au bord de River of the West, je valide à 100%. J'aime beaucoup aussi, en fait, là où on prend les commandes, toute la thématisation qu'il y a autour. Donc là, pour le coup, franchement, moi je suis emballé, je dis un 5. Très bien. Vraiment. Au niveau du choix de la carte. Alors, ce n'est pas de menu. La carte, il n'y a quand même pas énormément de choix. On doit avoir 6 produits au total. Par contre, c'est varié. Il y a de tout. Donc, je dirais 4,5. Parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose aussi. Au niveau de la quantité du prix. Alors, ça peut paraître cher, mais il s'avère qu'au final, comme on a fait la formule où on partage tout, ça monte pas si vite que ça. Et j'ai plus faim. Et pourtant, je mange beaucoup. Je donnerais 4. Et au niveau du goût, est-ce que c'était beaucoup beau ? Franchement, j'ai kiffé. Non, j'ai vraiment bien aimé. Donc, je donne un 4 aussi. Ok, merci à toi. Alors, au niveau de la thématique de l'ambiance. Moi, j'ai adoré. C'était une première pour moi ici au Last Chance Café. Et avec cette nouvelle terrasse, moi, j'aime beaucoup. Avec vue sur le Molly Brown, là. C'est juste dingue. Moi, j'aime vraiment. Et si vous voulez ma note, franchement, je dirais 5. Le choix, pas mal. Peut-être qu'il me manque encore une ou deux choses. Vraiment pour encore plus varier. Parce que là, on est à 4, on a fait le tour. 3,5. Quantité, plutôt sympa. Bon, là, évidemment, vous avez vu, on a pioché un petit peu partout. Donc, on a mangé à notre faim. Nous, on a pris encore un dessert à part. Donc là, on a mangé suffisamment. Sur la quantité-prix, c'est ça ? Ouais. Quantité-prix, 3,5. Ok. Ouais. Et au niveau du goût ? Le goût, plutôt sympa. J'ai bien aimé les ailes de poulet, là, les petits pignons de poulet. J'ai bien aimé avec la sauce barbecue. Ça et aussi le chili con carne qui est vraiment une tuerie. J'ai adoré. Donc, pour le goût, j'irai 4. Alors, du coup, pour moi, le La Chance Café, c'est un restaurant que j'avais déjà fait par le passé. Il y a cette nouvelle terrasse qui est apparue et c'est vraiment un truc vraiment super intéressant. C'est vrai que l'ancienne terrasse était assez sombre, il n'y avait pas beaucoup de place. Là, ils ont rajouté pas mal de tables. Alors, évidemment, le seul problème, c'est qu'il peut y avoir des gens qui vont peut-être pique-niquer à cet endroit-là. Bon, nous, on n'a pas trop attendu, donc ça va, c'était cool. Donc, rien que pour ça et cette nouvelle terrasse et l'ambiance de l'endroit, je mets un 5. Très clairement, c'est un des meilleurs endroits, je trouve. Au niveau du choix de la carte, comme mes compères l'ont dit, c'est vrai qu'on a quand même fait vite le tour avec des nachos, du poulet, du poulet et du chili. Bon, bah, c'est très bon. Mais au niveau du choix, on attendait peut-être un peu plus. Effectivement, il n'y a pas de menu si vraiment tu veux prendre un globe de tout ça. Donc, moi, je mettrais quand même un 3, même s'il y a quand même des produits qu'on ne voit pas partout dans le parc. C'est quand même intéressant. Au niveau de la quantité du prix, je trouve ça quand même relativement correct. Sauf peut-être les nachos, 5,99€ pour les nachos. Donc, je mettrais un 3 également. Et pour terminer, on a évidemment si c'était bon. Et moi, j'ai trouvé ça super bon. Le chili est très bon. Les pignons de poulet sont très bons. Les petites bouchées de poulet, j'adore. Les frites sont banales, mais ça, c'est si jamais vous avez envie d'un amuse-bouche. Donc, quand même pour ça, moi, je mettrais un à 4,5. Bon, bah, voilà les amis, on a terminé de manger en lâchant. C'était vraiment super sympa. Les amis ont adoré cet endroit. On a mis pas mal de bonnes notes. Je trouve que ça va être un sacré concurrent pour les prochains restos. En tout cas, la moyenne est juste ici. Avec une moyenne de 16,5, ce restaurant se met en seconde place, qui est vraiment une très bonne note dans le classement. Pour un fast-food qui n'a même pas de menu, je trouve que c'est vraiment une très bonne note. On se fait des bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à activer la cloche pour les prochaines vidéos. À nous retrouver chaque mercredi à 17h. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous ? Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501